Après trois jours de travaux d'évaluation sur l'an 1 de la gestion du pays par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS s'est dit satisfait des actions menées par le chef de l'État. Parmi les résolutions prises à l'issue de ces travaux, clôturées ces jeudi 30 janvier 2020 à Kinshasa, figure la mise en place d'une commission chargée de suivi des actions du chef de l'État. Le constat qui s'en dégage, c'est qu'en une année d'exercice du pouvoir, le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a réalisé beaucoup de promesses contenues dans son programme de campagne électorale, lequel s'inscrit à son tour dans le projet de société du parti. Avec l'UNC de Vital Kamere, UDPS forme le Cap pour le changement, qui est en coalition avec le Fonds commun pour le Congo de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila. Une coalition avec des rapports des fois tendus, faisant de la gérance des alliances un vrai défi. Pour nous, le peuple passe avant toute chose. Parce que nous nous sommes battus pendant 38 ans pour la démocratie, pour les intérêts du peuple congolais. L'Union pour la démocratie et le progrès social a par ailleurs mis en garde les membres du cabinet du chef de l'État qui se compromettraient dans l'exercice de leurs fonctions. Créée en 1982, ces partis a combattu pendant 38 ans pour un état des droits et le progrès social. Les quatre ans à venir sont déterminants pour l'UDPS d'éprouver sa capacité de gérer les pays, estiment les analystes.